om shanti bienvenue à rviakti pariva aujourd'hui c'est le jour 29 et le thème c'est attachez-vous au doux lien de l'amour de Dieu servir est un doux lien qui vous rend complet plus vous vous attacherez à ce lien plus vous serez libéré de toutes les autres servitudes ce doux lien pour maintenant et ensuite il ne sera plus jamais là liez-vous à l'amour de Dieu et vous serez libéré automatiquement de tous les autres liens liez-vous à l'amour de Dieu et vous serez libéré automatiquement de tous les autres liens maintenant nous allons écouter Moïne Didi tout comme le coeur est un organe important pour le corps de la même façon nous avons besoin de cet amour l'amour du coeur et pourquoi est-ce que Baba nous demande de nous souvenir parce que d'un côté il y a le souvenir et de l'autre ce n'est que demander quelque chose est-ce que nous allons vers Baba avec des désirs ou des tâches à être accomplies ou pour certains intérêts ou si nous y allons pour dire « Ah Baba, prends ceci » en disant « Baba, donne-moi ceci, donne-moi cela » aussi nous ne nous souvenons que de Baba avec tant d'amour que faisons-nous lorsque nous nous souvenons que nous expérimentons cette belle rencontre, cette douce rencontre avec Baba et Baba se racontant à ce moment-là parce que vous ne venez pas vers Baba avec des désirs égoïstes donc nous ne demandons rien nous ne partageons que l'amour nous avons tant d'amour pour Baba alors je ressens que de cette façon notre yoga sera bon et l'âme va recevoir ce qu'elle a besoin non pas seulement à travers son intellect mais à travers du cœur Baba dit que tout ce qui arrive c'est pour votre bienfait votre bénéfice et tout ce qui arrive est bon si nous n'avons pas la foi complète en drame si nous avons des doutes donc si nous n'avons aucun doute nous allons voir que drame est précis il n'y aura aucune pensée gaspillée tout ce qui arrive est bon tout ce qui arrivera va être encore meilleur donc nous avons la connaissance dans l'esprit alors que devons-nous faire nous devons utiliser la connaissance parce que lorsque l'esprit est stable lorsque nous avons la foi dans le drame c'est comme si nous pouvons rester au-delà nous pouvons rester heureux et empli de félicité c'est le drame nous avons la foi dans le drame et nous avons notre foi et donc la foi complète dans le drame c'est pour mon bienfait nous n'aurons aucune pensée perdue aucune pensée égoïste aucun désir et nous aurons la foi la confiance complète parce que la confiance est importante parce que Baba va tout faire parce que nous avons une foi complète en Baba et les pensées que nous aurons grâce à cette foi seront vraiment sans doute sans aucun doute donc nous allons vraiment penser mais qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est bien pour moi quel est mon bénéfice dans cela donc nous n'avons aucune pensée perdue nos pensées seront égales à celles de Baba comme si nous nous souvenons de quelqu'un avec notre cœur donc ils vont ressentir notre souvenir ou si quelqu'un se souvient de moi je peux vraiment ressentir aussi ce souvenir lorsque nous nous souvenons avec l'intellect cela ne les atteindra pas mais lorsque cela part du cœur il y aura cette connexion avec Baba donc il y aura une douce connexion avec Baba lorsque nous nous souvenons de lui avec notre cœur Baba ne dit pas qu'on ne devrait pas avoir de connaissance il devrait y avoir la connaissance mais aussi y inclure l'amour c'est pour cela que tout ce que nous faisons pour Baba nous le faisons avec tant d'amour nous sommes assis en yoga que nous soyons assis en yoga tous les sentiments que vous avez dans votre esprit donc il s'agit d'avoir des sentiments élevés pour Baba et Baba sera heureux parce que Baba est toujours heureux avec des cœurs vrais et ensuite tout sera bon très très bon donc souvenez-vous de Baba avec tant d'amour pratiquez cela de vous souvenir de Baba avec amour garder votre bilan et vérifiez où votre esprit se dirige vers quoi il se dirige si vous avez de l'amour pour Baba dans votre esprit donc maintenant nous allons faire la révision du Murli Aviat depuis 1969 la révision du 17 de mai 1972 le titre c'est la méthode pour renforcer la forteresse de l'assemblée Pandava va être appelé le fort des Pandaves on s'est souvenu du fort ainsi cette assemblée divine est également un fort une forteresse on renforce un fort pour qu'aucun ennemi ne puisse l'attaquer le fort principal de l'assemblée est ici il devrait y avoir une force telle qu'aucun ennemi sous la forme d'un vice ne puisse vous attaquer si un ennemi attaque c'est qu'il y a sûrement une faiblesse dans le fort ce fort est l'assemblée et pour le renforcer trois aspects sont essentiels si un ennemi attaque c'est qu'il y a une faiblesse donc il devrait y avoir une telle force une force telle qu'aucun ennemi sous la forme d'un vice ne puisse vous attaquer si un ennemi attaque c'est qu'il y a assurément une force dans le fort ce fort est l'assemblée et pour le renforcer trois aspects sont essentiels et donc aucun ennemi aura le courage d'y entrer quelles sont ces trois choses donc quelles sont ces trois choses qui peuvent renforcer le fort tout d'abord il y a l'amour deuxièmement la propreté troisièmement la spiritualité si les trois sont forts alors rien ne peut vous attaquer si quelqu'un attaque sous quelque forme que ce soit c'est parce qu'il manque une chose ou une autre dans ces trois aspects soit qu'il manque de l'amour ou bien de la spiritualité donc afin de renforcer le fort de l'assemblée vous devez accorder une grande attention à ces trois aspects dans chaque lieu il faut installer ces trois aspects avec force d'une façon physique aussi si vous voulez purifier l'atmosphère vous faites circuler de l'air frais et grâce à cela l'atmosphère est transformée pour une certaine période de la même façon vous devriez souligner ces aspects grâce auxquels l'impact de l'atmosphère est éliminé c'est l'aspect principal pour attirer quelqu'un les gens sont attirés par l'amour et la propreté mais le troisième aspect celui de la spiritualité est aussi tout à fait essentiel les gens sont attirés par l'amour et la propreté mais le troisième aspect celui de la spiritualité est aussi tout à fait essentiel afin de faire venir quelqu'un dans une assemblée ou pour accroître le pouvoir dans une assemblée il est nécessaire de se montrer attentif à ces trois aspects si un seul des trois aspects est faible il y aura sûrement une faiblesse ou une autre et par conséquent vous serez incapables d'obtenir le succès que vous devriez avoir vous devez vraiment apporter l'une de ces choses dans le fort si un seul aspect est faible si dans un mur du fort une seule brique ou une pierre ne le soutient pas pleinement ce fort ne peut pas être en sécurité si une brique bouge même un petit peu il y a une faiblesse vous pourriez dire qu'une seule brique est faible mais cette faiblesse est à un mur entier vous pourriez dire qu'une seule brique est faible mais cette faiblesse s'étend au mur entier de la même façon ces trois aspects sont tout à fait essentiels pour être fort ainsi aucune vibration ne peut vous affecter vous êtes moins attentif à vous-même donc Sakar Baba était perçu de loin comme un phare et un générateur ainsi s'il y a de la force de la spiritualité tout visiteur fera l'expérience d'être entré dans un phare ou un générateur on peut percevoir l'amour et la propreté extérieurement et de la même façon ils devraient ils devraient voir extérieurement la spiritualité et le caractère unique de ce lieu alors le son de la victoire se fera t'entendre conformément au drama tout ce qui se produit est précis mais vous devriez aussi faire l'expérience d'être des incarnations de pouvoir il devrait vraiment y avoir cette spiritualité ok nous allons continuer le même murli demain on chante c'est C'est parti.